Hey tout le monde c'est Kay, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc une nouvelle ouverture avec une petite display qui vient de sortir qui est tout simplement les sauveurs des ténèbres donc dedans on a du vampire, on a un nouvel archetype qui est ici qui est nouveau voilà tout simplement et ça je sais pas ce que c'est on dirait du nécrose mais je suis pas sûr du tout donc cette petite display qui reflète parfaitement ma petite lumière bon c'est pas très grave donc dedans c'est une display spéciale parce qu'on a 5 cartes dans les boosters et donc dans ces boosters on a 4 super rares et une secrète à chaque fois donc voilà c'est des petits displays spéciales comme ça qui sortent de temps en temps et donc voilà on va s'ouvrir ça tout de suite donc je sais pas du tout ce qu'il y a dedans j'ai pas regardé donc on va découvrir ça ensemble il me semble que dans les boosters la secrète est en première on va faire un booster test mais il me semble que c'est ça dans les boosters comme ça ah non pas du tout donc en premier temps on aura Garfrid des ténèbres ok donc il me semble que c'est une carte qui est déjà sortie ça alors comment je vais faire voilà hop faut que je trouve alors voilà donc sorcier vampire donc voilà on va pas se miser à toutes les lire quoi que si on pourrait vas-y allez y'a que 60 cartes dans l'extension ça devrait le faire donc Grefeur des ténèbres un monstre guerrier vous pouvez manquer spécialement cette carte depuis votre main en défaussant un monstre ténèbre de minimum niveau 5 une fois par tour vous pouvez défausser un monstre ténèbre et envoyer un monstre ténèbre depuis votre main au deck au cimetière ok donc sorcier vampire qui est une nouvelle carte il me semble alors si cette carte est en votre possession et envoyer à votre cimetière par une carte de votre adversaire vous pouvez ajouter un monstre vampire ténèbre ou une magie vampire depuis votre deck à votre main vous pouvez améliorer cette carte depuis votre cimetière envoyer un monstre ténèbre qui vous invoquait normalement surtout en portant un qui est sans sacrifice ok il est plutôt cool comme comme monsieur peut-être me faire un deck vampire je verrai ici on a quoi ? donc pas tireur merci fourrure donc une petite bête durant votre main phase vous pouvez invoquer spécialement un monstre merci fourrure là c'est ça donc ce monstre exclu depuis votre main si c'est un monstre attendez c'est un autre effet si un monstre mercée fourrure est invoqué spécialement depuis votre terrain tant que vous contrôlez ce monstre sauf durant la dommage tape vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain détruisez-la et vous pouvez faire ça une fois par tour ok là on retrouve les boucs émissaires donc on invoque 4 jetons moutons sur le terrain voilà ils peuvent pas être sacrés pour des invocations sacrifice ok plutôt cool et donc en secrète on aura dina hero merci fourrure bon du coup on va pas lire les effets en fait je préfère découvrir les cartes comme ça je vous laisse mettre pause pour lire les effets mais je préfère découvrir ça on va dire sans m'attarder sur les cartes je préfère les lire tout seul je les lis mieux en fait tout simplement donc voilà excusez-moi pour ceux qui aiment bien quand on lise les effets mais souvent c'est pas ce qui vous intéresse le plus donc voilà on va continuer comme je fais d'habitude et c'est parti alors le focus s'il vous plaît voilà mort pourpre vampire ok donc c'est ça les nouvelles cartes assaut de l'air mecha boost aigle ok renfort de l'armée donc ils ont ressorti des cartes mais c'est cool de les avoir comme ça en super ça fait plus joli dans un deck attends je me suis spoil j'ai rien vu mais bon c'est pas grave Elmer Timony Merci Fourrure ok et donc on aura désir de vampire une carte magie pour les vampires qui est assez classe les cartes vampire elles sont plutôt belles je trouve hop allez celui-là par contre il est tout tout cassé on aura sel stratège mec fourrure merci fourrure bah non c'est une super si je commence à m'embrouiller dans les rangements bon ce qui est chiant avec ces displays c'est qu'on est obligé d'acheter des sleeves pour chaque carte vu que c'est que des super et des secrètes donc ça coûte un peu cher après voilà c'est un investissement comme un autre donc on aura assaut de l'air mecha mecha pourquoi je dis mecha je ne sais pas drone frelon voilà on aura une petite xyz bram chevalier vampire cramoisi donc un petit chevalier vampire qui est plutôt cool donc notre premier assaut de l'air ass kagari donc voilà la dernière fois je parlais des cartes qui sont typiquement dessin manga ça se ressemble beaucoup voilà donc une petite link et en plus on aura domination vampire en secrète vampire bah non en secrète plutôt donc pour l'instant je trouve que les cartes sont plutôt cool je disais les effets hors vidéo mais rien que les artworks c'est ça le dessin quoi ils sont vraiment sympas donc je ne suis pas déçu Fandora la forteresse volante donc une carte terrain c'est une carte pour les les merci fourrures voilà vamp vampire ouais ok ah oui ok il a beaucoup d'étoiles mais il a 2000-2000 donc il doit avoir des effets assez cool hop donc un deuxième assaut de l'air mecha boost aigle j'ai pris l'habitude de dire mecha comme ça pour rigoler un peu mais c'est une moze d'habitude donc assaut de l'air as shizuku ok ouais donc même les noms ils font bien bien manga domaine de vampire est-ce que non c'est désir de vampire qu'on avait eu donc pour l'instant pas de double niveau des secrètes c'est plutôt cool hop allez c'est parti ah ok on est deuxième shizuku ouais voilà en link fondera la forteresse volante donc le super je pense on aura pas mal de doubles koribandi ça c'est marrant j'aimerais bien peut-être me faire une collection de koribos ça peut être cool alors oh force de mirand super ok c'est toujours bien mettre dans la deck ça comme ça brille et un deuxième domaine de vampire hop alors objet de sacrifice inutile qu'est-ce que ça fait ça envoyer une magie piège de votre deck au cimetière et on peut utiliser cette affaire une fois partout ok bah pourquoi pas donc c'est un sacrifice inutile mais pour les comment ça s'appelle les magies et pièges ça c'est sympa tomate mystique en super donc pour les decks c'est vachement cool chevalier armageddon lorsque c'est à l'heure ok vous pouvez envoyer un monstre de deck au cimetière ça il me le faut dans mon deck je crois donc c'est plutôt intéressant réveil de vampire ok et rafale champion mec fourré donc c'est celui-là qu'il y a sur la boîte donc c'est pas du tout des nécroses je disais des bêtises et s'il ressemblait donc c'est plutôt cool c'est nouveau archétype et ce renfort vampire domestique vampire donc c'est qu'un un espèce de loup avec une aura méchante ah table des matières toon je savais pas qu'il y avait des des monstres toon là dedans je sais pas pourquoi ils la ressortent on verra bien ce qu'il y a si on chope du toon ok arché vampirique ok donc un arbre avec des petites fleurs vampire assaut air assaut de l'air mec armure base hercule donc une carte magie équipement plutôt classe et on aura assaut de l'air mec module multicontrôle en secrète donc une carte continue pour les cartes assaut de l'air hop c'est parti on continue ah une petite force miroir de la noyade donc une variante à la force miroir familier vampire donc c'est des petites chauves-souris toutes mignonnes booster rapide maîtrise de puissance magique donc c'est pas avec les compteurs magiques ça je pense blablabla ouais c'est ça les compteurs magiques donc un deck qui est plutôt cool avec justement la citade magique des 10 millions bah j'espère qu'ils l'ont réédité ce petit 10 millions parce que je l'avais mais en mauvais état donc j'espère qu'ils l'ont réédité dans cette édition ce serait plutôt sympa peut-être me faire un deck comme ça avec les compteurs j'ai toujours voulu m'en faire un deuxième force miroir de noyade le zombie épidémique qui est bien 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 moche on va essayer de monter la lampe pour les zooms voilà un peu moche quand même donc assaut de l'air les drones frelons qu'on a déjà eu bravo le combattant merci fourrure ok et whiz le mage merci fourrure en secrète donc il a 1600 attaques mais 2800 de défense donc il y a un monstre plus basé sur la défense du coup hop on aura orchi vampirique bravo combattant mec fourrure merci fourrure voilà un petit bouc émissaire bram le chevalet vampire qu'on a déjà eu et on aura sagita marginal merci fourrure donc une espèce de de femme oiseau voilà on dirait un peu une harpie enfin vite fait elle s'y ressemble un petit peu je trouve voilà donc je vous dis mes impressions après vous pouvez avoir des impressions différentes je vais prendre les cartes n'importe comment super mort mort poupre vampire ouais ok donc on a déjà eu vampire de l'ombre qu'on a pas eu ça mais il est plutôt classe faut se l'avouer donc greffer faire des ténèbres pareil réveil de vampire qu'on n'avait pas eu et on aura dina héros merci fourrure donc on continue on a pas mal de merci fourrure peut-être me faire un deck ça ressemble un peu au péliteur je trouve au niveau design donc c'est plutôt cool peut-être qu'on peut ça se mélange je ne sais pas je verrai donc bouc émissaire récon éclaireuse merci fourrure assaut de l'air espace aérien zone 0 donc une carte terrain pour les les assauts de l'air donc le sacrifice inutile pour les magies et pièges et derrière on aura assaut de l'air manœuvre les ondes de brouillage ok ils ont un peu des noms compliqués ceux-là c'est un peu chiant d'ailleurs mais c'est pas grave un yugio on a l'habitude c'est de pire en pire ces ouvertures de booster excusez-moi je suis un petit peu malade alors encore une ricoune vamp vampire corne de la bête fantôme voilà fondant à la forteresse volante et on aura une deuxième citadelle est-ce qu'ils vont rééditer ce petit magicien c'est la question que je me pose donc je sais pas combien on aura de cartes en tout sur la sur la collection donc le sacrifice inutile pour les magies le domestique vampire booster rapide donc c'est pour pareil qu'est-ce que ça fait non bah je sais pas ok non je pensais reconnaître le monstre qui était derrière mais pas du tout un courri bandit et pagaille merci fourrure hop allez on continue ah ça tombe tout donc force de miroir renfort de l'armée je trouve vraiment cool en super heure je trouve c'est vraiment joli elmer le timonier assaut de l'air as raï raï je pense plutôt sympathique et domaine domination vampire plutôt petite domination vampire qu'on a déjà eu ce serait bien d'avoir des secrets qu'on a pas eu mais je sais pas combien il y en a en tout il y en a 20 il me semble voilà je suis bête 40 super et 20 secrets donc saïl qu'on a déjà eu amorteporpe qu'on a déjà eu aussi pareil drone frelon boost aigle et entraînement merci fourrure toute situation donc il s'entraîne pour toutes les situations de la vie et de la guerre je pense que c'est ça après voilà c'est qu'une théorie donc force de miroir ça fait toujours plaisir d'en avoir pour les decks c'est plutôt bien on a un nouveau c'est il ah tempête des monarques il l'aurait dit il est là dedans aussi ok donc il permet d'utiliser un monstre adverse pour les sacrifices plutôt cool ok je me suis spoil donc c'est une exice qu'on a à la fin baron rouge vampire qui est vraiment classe regardez hop sympa et donc ah bah c'est le mec qui est sur la boîte sur les boosters Sheridan vampire d'ampire vampire d'ampire ok super le nom donc on lira tout ça après les secrètes hop on continue une deuxième tomate mystique je crois que c'est que la deuxième mais c'est toujours cool donc elmer ray camp de la baie de fantôme et désir de vampire j'aimerais avoir plus de cartes assaut de l'air parce que je sais que quelqu'un que je connais quand je cherche pour les échanges c'est plutôt cool donc voilà zombie épidémique vampire maîtrise de puissance magique table des matières cartoon et derrière on aura assaut de l'air mobilisation à l'attaque vachement cool cette carte les cartes assaut de l'air je trouve elles sont plutôt jolies toutes les cartes qui sont là dedans pour l'instant je les trouve vraiment sympas ça change de ce qu'on a l'habitude de voir hop 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 le focus s'il vous plaît voilà donne pas tireur merci fourrure invitation des ténèbres logique pour les vampires tout ça ah quoi la vampirie qui est marrant cette carte j'aime bien domestique vampire et on aura fléau écarlate vampire plutôt cool lui aussi ces cartes vampire elles sont vraiment sympas je vais peut-être me faire un deck ça peut être vachement cool bien sûr les cartes sont au trad je pense pratiquement toutes de toute façon vous venez sur le discord et puis on discutera ça si vous voulez jamais des cartes qui vous intéressent donc vampire de l'ombre assaut de l'air méchie fourrure euh qu'est-ce que je te raconte je mange tout euh mécarmure bas et recule excusez-moi encore une fois assaut de l'air espacerien zone 0 zombie épidémique et une troisième citadelle ouais donc il nous reste quoi il nous reste 3 boosters et la display est finie donc ça aurait été assez vite pour l'ouvrir je préfère quand c'est comme ça que de lire tous les effets personnellement dites-moi ce que vous en pensez vous peut-être que la prochaine fois je lirai les effets si vous préférez ça donc on aura un greffeur des ténèbres une deuxième tempête de monarque un baron rouge un chevalier armageddon et derrière on aura honte de broyage en secrète ok donc 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 on ouvre ça famille vampire couribondi invitation des ténèbres force de mineur de noyade et bah encore une carte assaut de l'air parfait qu'on n'avait pas canon requin ok donc le canon qui a l'air assez méchant et the last les amis the last booster hop donc sorcier vampire vampire de l'ombre la base hercule le réveil vampire et on aura pour finir l'entraînement avec fourrure toute situation et donc voilà pour cette petite display on va se lire les cartes les secrètes voilà donc si un ou plusieurs monstres merci fourrure face recto que vous contrôlez ils sont détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire vous pouvez cibler un monstre un de ces monstres excusez moi un ok spécial un monstre merci fourrure depuis votre deck dont le niveau est inférieur au niveau d'origine de la cible donc peut-être c'était fait qu'une fois par tour donc assaut de l'air mecha canon requin donc si vous ne contrôlez aucun monstre dans vos autres monstres main ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire bannissez le monstre ici vous avez minimum 3 mages dans votre cimetière vous pouvez manquer spécifiquement le monstre sur votre terrain mais la place ne peut pas attaquer ok donc d'où le sacrifice inutile pour les magies donc les ondes de brouillage qu'est-ce que ça fait si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone monstre main ciblez magie piège posée sur le terrain détruisez-le puis si vous avez mis 3 magie dans votre cimetière vous pouvez détruire un monstre sur le terrain ok donc la citadelle magique qui marche avec les compteurs chaque fois qu'une carte magie est activée placez un compteur sur cette magie lorsque cette carte magie est résolue lorsque la carte magie est résolue voilà si une carte avec un ou plusieurs compteurs magie est détruite placez les compteurs sur cette carte une fois par tour ou si vous allez activer un effet avec des compteurs on peut les prendre de la carte blablabla si cette carte est détruite vous pouvez retirer un compteur magie à la place ok donc on aura le petit monsieur fléau écart là de vampire donc qu'est-ce qu'il nous fait à lui si cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez payer 1000 life points puis cibler un monstre vampire donc cette carte exclue dans votre cimetière invoquer le spécialement mais il ne peut pas attaquer ce tour donc c'était fait qu'une fois par tour à la fin de la battle phase si cette carte a détruit un ou plusieurs monstres au combat vous pouvez les invoquer spécialement depuis les cimetières sur votre terrain wow donc en gros tu détruis les monstres de l'adversaire et ça les amène sur ton terrain ok donc assaut de l'air mobilisation à attaque si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone monstre main ajoutez un monstre assoué une carte assoué qui peut être dès qu'il y a votre main si vous le faites et que vous avez trois magies minimum dans votre cimetière on peut piocher une carte hop désir de vampire vraiment cool activer un ses effets donc on choisit soit on cible un monstre face un monstre qu'on contrôle envoyer un monstre vampire depuis votre deck au cimetière dont le niveau est différent du monstre si vous le faites le monstre ciblé devient du niveau du monstre qu'on envoyait au cimetière jusqu'à la fin du tour ou sinon cibler un monstre vampire dans votre cimetière envoyer un monstre que vous contrôlez au cimetière et si vous le faites envoyer spécialement le monstre ciblé donc activer c'était fait qu'une fois par tour donc ce petit monsieur qui est sur la boîte voilà qu'est-ce qu'il fait donc il faut plus de deux monstres de niveau 6 deux ou plus blablabla alors j'ai utilisé un ou plusieurs monstres avec un niveau putain j'arrive pas à lire c'est tout petit hop on va faire le focus sur les faits pourtant j'ai des nouvelles lunettes donc je devrais pourtant arriver à lire voilà donc si vous utilisez un ou plusieurs monstres avec un niveau dont le propriétaire est votre adversaire pour l'invocation de cette carte traitez les comme un niveau 6 en gros si on a piqué les monstres de l'adversaire ils deviennent niveau 6 une fois par tour détachez un matériel de cette carte puis cibler une carte contre le parversaire envoyer au cimetière une fois par tour si il y a une plusieurs carte monstre envoyé depuis le terrain au cimetière de votre adversaire par un effet de carte ou si un monstre détroit au combat est envoyé au cimetière à votre adversaire vous pouvez détacher un monstre matalexis de cette carte ok spécialement un de ces monstres sur votre terrain en plus en défense ok donc c'est pour ça que j'aime pas lire les effets en vidéo c'est un peu compliqué des fois les effets ils sont rallonges c'est un peu chiant donc c'est là on l'a déjà vu domination vampire on l'a pas vu donc lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé tant que vous contrôlez un monstre vampire annulez l'activation si vous le faites détruisez la carte puis si c'était un monstre gagner des LP des LP égaux à son attaque d'origine ok c'est plutôt cool et bien sûr on ne peut décider de ce qu'une fois par tour donc pagaille merci fourrure si bien monstre merci fourrure dans l'ultime cimetière on occupe spécialement puissance de défense une petite carte une fois par tour ok pourquoi pas donc la stèle qu'on a déjà vu le brouillage qu'on a déjà vu alors Dina qu'est-ce qu'il fait alors si cette carte est un ok spécialement vous pouvez manier un nombre de cartes depuis le cimetière votre adversaire inférieur ou égal de monstres merci fourrure que vous contrôlez de noms différents et on peut décider qu'une fois par tour les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas être cibles de monstres merci fourrure que vous contrôlez celui-ci exclu avec une attaque ok donc Sagittat Marginal merci fourrure hop si cette carte est invoquée spécialement vous pouvez infliger 500 points de dommages à votre adversaire pour chaque monstre merci fourrure que vous contrôlez de noms différents on peut décider qu'une fois par tour et votre adversaire ne peut pas cibler de monstres merci fourrure que vous contrôlez celui-ci exclu donc en gros si on en a deux c'est un peu une barrière je pense donc là c'est Wiz le sage donc quand on a invoqué spécialement on peut gagner 500 LP pour chaque monstre merci fourrure de noms différents voilà on commence à connaître le mécanisme lorsque ce traversaire active une carte magie piège ou en effet piège magie est fait rapide vous pouvez défausser une carte merci fourrure et annuler l'activation en plus c'était fait une fois par tour voilà hop voilà encore en effet à rallonge et donc c'est assaut de l'air mecha module multi contrôle donc c'est la carte continue une fois par tour vous pouvez cibler une autre carte que vous contrôlez en vélo au cimetière et aussi votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet en réponse à vos activations de cartes magie le reste de ce tour même si cette carte quitte le terrain ok une fois par tour durant la une phase vous pouvez poser un nom magie assaut de l'air de noms différents des opiés au team tir inférieur ou égale carte assaut de l'air que vous allez activer ce tour ok pourquoi pas après tout et donc là c'est rafale donc le monsieur qui est sur la boîte donc quand on l'a invoqué spécialement vous pouvez dévoiler un nombre de cartes au sud de deck égale un nombre merci fourrure voilà qu'on contrôle de noms différents et si vous le faites en jouant un à votre main mélangez les cartes restantes dans le deck lorsque votre adversaire active un effet de monstre donc en effet rapide on peut répondre ça vous pouvez dévoiler une carte merci fourrure et annuler l'activation et on peut essayer ce qui fait qu'une fois par tour donc domaine de vampire une fois par tour vous pouvez 500 lp durant votre main phase ce tour vous pouvez en qu'espèce un monstre euh pardon je fais un petit bug vous pouvez manquer normalement un monstre vampire en plus d'une question normale ok chaque fois que votre adversaire chaque fois que votre monstre vampire inflige des dommages on gagne le même lp du montant d'attaque euh qu'on a infligé donc ça on a déjà vu ça aussi désir vampire qu'on a déjà vu et tiens qu'on a déjà vu voilà et donc voilà les amis j'espère que cette petite ouverture vous aura plu on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh c'était Kai allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.